iOS 18 arrive et ça va tout changer. Quelle sera donc la compatibilité d'iOS 18 par rapport aux iPhones actuels ? Quel iPhone pourra bénéficier d'iOS 18 ? Vous savez que Apple travaille énormément sur l'intelligence artificielle. On aura donc un Siri boosté à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est vraiment partout depuis le Vision Pro. Apple tend à mettre Siri au goût du jour et Apple va transformer nos iPhones avec cette mise à jour iOS 18. On parle ici d'une mise à jour historique pour nos iPhones puisque Apple a vraiment mis le paquet sur iOS 18 et Siri va être capable de faire des prouesses. Souvenez-vous du passage d'iOS 6 à iOS 7, ça avait vraiment été une révolution. Et bien tout simplement, 10 ans après, Apple réitère la même histoire et on aura la mise à jour la plus importante d'iOS. Les vraies nouveautés ne viendraient sûrement pas des iPhone 16, bien qu'apparemment quelques boutons feraient leur apparition sur cet iPhone. Alors que Siri est complètement larguée face à un KGPT musclé. Et d'ailleurs, Tim Cook a rassuré les investisseurs il y a quelques jours pour dire que iOS 18 sera vraiment une révolution. iOS 18 va certainement modifier son design comme on l'a vu avec le Vision OS. On aura certainement des icônes plus arrondies, plus de menus transparents et surtout l'accessibilité sera sûrement présent. Des possibilités de changement sur les raccourcis de l'écran d'accueil, certainement des modifications. Je vous en avais parlé sur l'accessibilité. Ok, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va réellement changer dans notre iPhone ? C'est l'arrivée de la nouvelle puce à 18. Si vous avez installé iOS 17 sur votre iPhone, vous allez bénéficier d'iOS 18. Mais attention, vous n'aurez pas toutes les fonctions. Quelques rumeurs parlent même d'iPhone qui vont sauter. XR, XS, iPhone 2ème génération, on sera fixé au mois de juin lors de la présentation de la première bêta d'iOS 18. On le sait, maintenant, Apple a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle de Siri qui sera maintenant plus capable de nous donner des nouvelles fonctions dans le Spotlight, par exemple, au lieu de nous diriger sur Safari. On aurait donc de l'IA générative dans Node, dans Pages, dans iWork et tout simplement la possibilité, par exemple, de modifier des textes, de synchroniser des textes, de simplifier des textes et ça, ça serait génial. On aurait donc un iPhone vachement plus cool, vachement plus réactif et bien plus accessible. Et ce n'est pas pour autant que Apple laissera tomber les photos, puisqu'on aura la possibilité, avec l'intelligence artificielle, de retoucher les photos, d'enlever des arrière-plans, de modifier des photos avec la possibilité de régénérer des nouveaux plans. D'ailleurs, en parlant de ça, l'outil MGI, l'outil qui a été développé par les chercheurs pour l'innovation de création d'images, est vraiment énorme. Alors, vous devez tous connaître ChatGPT, et bien Apple travaille sur son propre ChatGPT et va nous permettre, en fait, de pouvoir synthétiser. Et tout ça, comme d'habitude, devrait être entièrement sécurisé. Pourquoi sécurisé ? Et bien, il semblerait que Apple ait trouvé le moyen de faire tourner cette intelligence artificielle en local sur nos iPhones. Pour des réponses bien plus rapides que les concurrents actuels, justement, avec cette nouvelle puce à 18. De mon côté, je pense que peu de fonctionnalités d'iOS 18 vont être compatibles avec les iPhones 11, 12 et 13. iOS 18 apportera donc le RCS, la compatibilité avec les smartphones sous Android. Alors, concrètement, c'est la possibilité qu'avait iMessage de partager la position, d'avoir les notifications lorsque le message avait été lu. Et bien, tout ceci, maintenant, sera compatible entre iOS et Android. Si cette vidéo sur iOS 18 vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo astuces sur iOS. Salut à tous !